Le 15 de France, Brouillon est sérieusement malmené par une équipe d'Uruguay accrocheuse, a balbutié son rugby. Mais l'essentiel a été assuré avec la victoire finale sur le score de 27 à 12. Au moment de se frotter à l'Uruguay ce jeudi au stade Pierre-Moroy de Lille, le 15 de France s'est présenté avec un visage différent de celui aperçu contre la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture. Un choix judicieux afin de laisser les organismes se régénérer. En revanche, cette décision pourra souffrir de critiques au vu du contenu. D'entrée de jeu, l'essai de Nicolas Fretas a plongé les bleus dans le doux 3 à 5. Septième Ceux-ci ont pensé un court instant avoir chassé leurs incertitudes avec l'essai d'Antoine Astois à la sortie d'une combinaison en sortie de Mélédis à 5, 13ème. En revanche, la suite des opérations a davantage mis en lumière la belle prestation d'Hétero. Et les lacunes tricolores. Romain Taofi-Fénois a écopé d'un carton jaune, laissant ses camarades à 14 durant 10 minutes 27ème. Ensuite, les bleus ont frisé la correctionnelle avec l'essai refusé à la vidéo à Philippe Echeverry en raison d'un passage à vide décelé sur les images mises à disposition de l'arbitre vidéo 34ème. Un brin de réussite pour les Français qui se sont entêtés à ne pas prendre les points au pied. Certes, cette prise de risque leur a souri avec la réalisation d'Antoine Astois. En revanche, les pénales touches qui se sont présentées par la suite n'ont abouti à absolument rien. La faute entre autres aux 15 pénalités sifflées contre la France. Face à un adversaire des plus coriaces et rugueux en défense. La délivrance est venue du banc. Pito Movaca a bénéficié d'un mauvais dégagement au pied sud-américain pour donner un peu d'air aux 15 de France 20 à 12, 56ème complètement aux abois suite à l'essai de Baltazar Amaya. L'arrière uruguayen, auteur d'un joli numéro, a trompé la vigilance d'Arthur Vincent 5 en 3ème. Lors des 20 dernières minutes, les Bleus ont bien tenté de réaccélérer. En vain, Sekou Makalo a inscrit un essai en contre de plus de 75 mètres, mais la vidéo a anéanti sa joie et le bonheur d'engranger le bonus défensif. Car les tricolores n'ont passé que 3 essais au terreau. Louis Bielbiaret, plus jeune joueur français de l'histoire, a joué en Coupe du Monde à célébrer ce record d'un essai sur son aile droite 27 à 12, 75ème. Il s'agit là d'une des rares satisfactions de cette rencontre. Si l'Uruguay peut se satisfaire de son entrée réussie dans cette Coupe du Monde malgré son revers concédé face aux Pays Hauts, ce n'est en revanche pas le cas du 15 de France dont l'objectif légitime était de s'imposer avec le bonus offensif contre la 17ème nation mondiale. Jeudi prochain, les Bleus seront opposés à la Namibie à l'Orange Vélodrome de Marseille pour le compte de la 3ème journée dans cette Coupe-là.